La médiation, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, commençons par définir ce qu'elle n'est pas. La médiation, ce n'est pas de la prescription, et ce n'est pas non plus de la communication. Prenons un exemple, lorsqu'un bibliothécaire prépare une sélection d'ouvrages coup de cœur, il fait son travail de prescripteur. Mais lorsqu'il organise une soirée de discussion autour d'un auteur, il fait de la médiation, car son but est d'apporter de la valeur ajoutée à ses usagers, un petit plus qui rendra l'expérience de lecture encore plus satisfaisante. Autre exemple, lorsqu'un bibliothécaire écrit un bulletin d'informations pour avertir les usagers que des liseuses sont désormais à leur disposition, il fait son travail de communication. Mais lorsqu'il organise une soirée découverte autour de ces mêmes liseuses, il fait de la médiation, car il permet aux usagers d'apprivoiser un outil qu'ils ne connaissent pas, et améliore de fait leur expérience de la bibliothèque. La dernière différence, et non des moindres, avec les autres activités du bibliothécaire, c'est que la médiation n'est pas seulement l'affaire de ce dernier, mais également celle des usagers. Le but ici étant de créer une communauté de lecteurs qui s'entraident et se recommandent des ressources. Avant de mettre en œuvre une médiation, il convient de définir quelle va être sa cible, et pour cela on distingue trois groupes. Tout d'abord, les usagers qui fréquentent la bibliothèque. Vous connaissez leurs besoins, et comme ils sont sur place, vous n'aurez aucun mal à les solliciter. Il y a ensuite les non-usagers, ce sont ceux qui ne fréquentent pas votre établissement, et qu'il faudra aller chercher, par exemple en communiquant sur Internet, à propos de vos offres de médiation. Enfin, il y a ce qu'on appelle les communautés d'intérêt. Ce sont des gens liés entre eux par une activité commune, par exemple une association de peintres amateurs, ou un club sportif, et qui souhaitent que la bibliothèque leur fournisse une offre en rapport avec celle-ci. Étape suivante, définir quelle est la meilleure façon d'interagir avec ces usagers. Il y a d'abord la relation de personne à personne, autrement dit, le bibliothécaire apporte une valeur ajoutée à un seul usager, en lui prodiguant des conseils par exemple. Le bibliothécaire peut également interagir avec un groupe d'usagers, en donnant par exemple une conférence. Il peut également favoriser les interactions entre les usagers eux-mêmes, en mettant en place des ateliers de lecture ou de création. Il peut même, si les conditions sont favorables, mettre en place des situations où les usagers pourront interagir sans qu'ils soient présents. Aucun de ces modèles d'interaction n'est meilleur qu'un autre, et le dispositif idéal sera souvent constitué d'un subtil mélange des quatre. Abordons maintenant un type de médiation bien particulier, la médiation numérique, celle qui se fait à distance en passant par le web. Pour mettre en place cette médiation, on dénombre trois dispositifs. Le dispositif dit de flux, qui consiste à capter l'attention du lecteur et à l'entretenir de matières pérennes. Par exemple, vous pouvez monter un blog consacré à la littérature de science-fiction en n'ommettant pas de l'alimenter régulièrement pour fidéliser les usagers. Il y a aussi les dispositifs ponctuels, qui ne sont disponibles eux que sur une courte durée. Par exemple, on peut choisir de réaliser temporairement une grande carte du monde où seraient situés tous les auteurs venant de votre fond. Elle servira de produit d'appel au blog et ramènera les lecteurs vers lui. Enfin, il y a des dispositifs dits passerelles qui consistent à créer un lien entre le fond physique et la médiation virtuelle. Par exemple, placer un QR code sur la couverture d'un ouvrage pour renvoyer à sa critique en ligne. Mais pour mener à bien ce type de médiation, il faudra d'abord penser à bien définir son identité en ligne, car les gens n'ont pas l'habitude d'accepter les conseils de n'importe qui. Le premier réflexe qui vient à l'esprit, c'est de créer une identité institutionnelle, autrement dit, créer des outils au nom de la bibliothèque, un compte Facebook, un blog, etc. Le souci étant que ça peut facilement apparaître comme étant impersonnel, après tout, qui a envie d'être ami Facebook avec une bibliothèque. Un moyen de contourner ce problème, c'est de proposer une identité de service, par exemple en proposant un service de questions-réponses à disposition des internautes, ce qui contribuera à créer un dialogue et à élargir le public touché. Un autre moyen est de proposer une identité thématique, par exemple en annonçant que la bibliothèque reliera tout ce qui touche à l'humour sur un site spécialement dédié. Enfin, si vous ne craignez pas de mettre en avant votre formidable personnalité, vous pouvez toujours proposer votre propre identité en lieu et place de l'institutionnel. La morale de cette leçon, c'est que le bibliothécaire d'aujourd'hui doit approfondir son rôle de tiers entre les usagers et le savoir et devenir un animateur, un producteur de contenus, bref, un impulseur de projets, ce qui implique forcément de développer de nouvelles compétences à travers des plans de formation. Ce chapitre est maintenant terminé, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501